Et bonjour, bonjour à la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, on est le 5... Oui, ouais, j'ai Elia à côté de moi, bon elle est à côté. Mais on est le 5 novembre, j'allais dire décembre, n'importe quoi. Allez, aujourd'hui, on va vous ouvrir avec Elia, bon elle est à côté, mais bon... Un paquet de Shiglam. Alors, je devais faire cette vidéo avant, donc j'espère qu'ils ne m'en voudront pas, mais je l'ai reçu la semaine dernière et je n'ai pas eu le temps. Alors, Shiglam, c'est quoi ? C'est Shein, en fait, mais c'est le maquillage, tout ce qui est maquillage, etc. De Shein, en fait, c'est ça, tout simplement. La marque de Shein. Voilà, c'est la marque maquillage de Shein, voilà, Elia a bien parlé. Alors, je vous la montre et en même temps, ça va peut-être vouloir regarder moi ça. Moi, j'adore, moi j'adore. Et ça va peut-être pouvoir vous donner, encore une fois, des idées cadeaux pour Noël. Ils ont plein, plein de trucs, voilà. Ils ont plein, plein de choses. Alors, ils nous ont envoyé des choses ici, là, à tester. Et je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Ils m'ont juste demandé la teinte pour les fonds de teint, tout ça. Mais après, je ne sais pas ce qu'il y a dans le paquet. Donc là, c'est la surprise. Ce n'est pas moi qui ai choisi. J'ai eu un paquet comme ça, là, tout ça. Alors, ça fait du bruit. Hop. Et encore, c'est fou. Et hop. Alors, comment vous dire que... Il y a des choses à voir. Alors, Elia, à côté de moi, comme ça, en même temps, à pouvoir regarder. Et en même temps, m'expliquer des fois des trucs à quoi ça sert, parce qu'elle est plus qu'elle est que moi. Tu peux parler, par contre. Oui, oui. Je peux dire bonjour. Alors, déjà, il y a plein de choses comme ceci emballées dans du polystyrène. Donc, du coup, c'est bien protégé. C'est à l'intérieur. Oui, mais comme ça, c'est bien protégé. Moi, j'ai des amis. Elles prennent beaucoup chez Glam leur blush et leur highlighter aussi. Et elles sont contentes ? Ça a l'air, oui. Parce qu'elles prennent leur blush et leur highlighter là-bas. Alors, nous, je vais vous avouer qu'on n'a jamais commandé. Même Elia ne l'a jamais vraiment regardé. Et c'est vrai qu'on a toujours regardé. Donc, vous voyez, on a plein de paquets comme ça, emballés. Donc, ça, c'est top. Malheureusement, je n'aurai pas de code promo à vous donner. Je leur ai demandé. Mais s'ils font comme Chine, vous allez avoir le 1111 qui va arriver où il va y avoir des grosses promos. Et bien sûr, le Black Friday aussi. Donc, voilà. Il ne faut pas hésiter à y aller, à aller sur leur site et regarder. Alors, est-ce qu'on fait d'abord les petites choses comme ça ? Si tu veux... Ouais. Attends, laissez-moi juste déclencher. Je ne vais pas venir à la photo. On est dimanche, hein. On est peut-être un peu rare. Alors, comment vous dire que j'ai... Il y a gavé de trucs, quoi. Bon, écoutez, on va commencer par ceci. Voilà. Là, donc, ça... Qu'est-ce que c'est ? C'est un crayon à sourcils. Deux en un. Ah, mais c'est emballé. Ah oui, regardez, vous avez la boîte et elle est emballée encore... Ça fait beaucoup de plastique. Enballée, quoi. Bon, mais s'il y en a que tu veux commencer à ouvrir, vas-y. Du coup, je n'ai même pas pris de ciseaux. Je n'ai rien pris. Vidéo fond d'hab. Ouais, ça. Oh, mais ça peut être plus facile. Bon, je vais prendre celui qu'il y a à dévalier. C'est quoi ? Alors, c'est un contour liquide. Donc, un contouring liquide. Un bon... Donc, un contouring liquide. Comme ceci. Alors, déjà, le packaging, moi, je le trouve beau. Il est sympa, il est soft. Il n'est pas... C'est très facile de l'ouvrir, ce truc. Ah, il y avait une ouverture facile, je ne l'ai pas trouvée. Contouring liquide, Elia. C'est quoi ? Dis-nous tout. Bah, pour faire son contouring liquide. Il est liquide. Oh, regarde, t'as vu ? Oui, mais je sais, c'est comme ça pour les blushs et l'highlighter liquide aussi. Il est beau, hein ? Donc, ça se présente comme ceci. Franchement, c'est trop beau. Il faut que tu dises la teinte. Alors, la teinte. Bien sûr. Alors, moi, je vais essayer de vous donner le prix, déjà. C'est la soft tan. Soft tan. Mais c'est ça, je crois. Non ? Mais ça, c'est les blushs et... Alors, je ne vais pas tout vous donner, mais au moins pour vous donner une idée, en fait, des prix, etc. Contouring. Mais elle a l'air vachement claire comme contouring. Le contouring liquide. Je ne le trouve pas. Des jours, ça s'appelle comme ça ? Oui. Le dessin contouring liquide. Liquide contour. Ah, voilà. On va y arriver. Donc, ça, ça vaut 4,99€. Voilà. C'est juste pour vous donner une idée de prix. Donc, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport au prix, Elia ? 4,99€ ? Ouais, 5€. Mais je ne peux pas dire parce que la qualité... C'est... Ça fait un peu gris. Mais ça, c'est les teintes que tu as choisis. Je sais que quand moi, je fais les contouring, je crois que je fais avec du bronzer. Donc, on a un contouring comme ceci. En tout cas, elle est super belle, la petite bouteille. Et après, vous avez plusieurs couleurs, quoi. Les teintes. Ouais, les teintes. Mais là, je ne sais pas pourquoi ça fait bris. Non, moi, je n'ai pas choisi du bris en teintes. Ça, c'est deux blushs. Alors là, nous avons deux blushs liquides aussi. Voilà. Comme ceci, dans des boîtes roses. Et je pense que, comme elle disait Elia tout à l'heure, ça va être le même... Le même... Le même truc, là, comment on peut dire ? De quoi ? Le même sème. Oui, oui, c'est ça. Donc là, on a un blush... Franchement, j'adore leur coût, quoi. Alors, bon. Franchement, ils sont trop, trop beaux. Alors là, on a un blush Love Cake. Donc, il va être vachement plus rose. Vous voyez, comme ceci. Et là, c'est en liquide aussi. Il a l'air pas mal, il a l'air beau. Bon, après, il faut mettre du blush. Mais après, il faut l'étaler, de toute façon. Oui, j'en ai. Une fois étalé, ça donne ça. Bon, ça ne vaut pas. Ça va, c'est pas non plus... Et celui-là, c'est le Love Cake. Et ensuite, on a le Rose Ritual. Donc, comme ceci. Vous voyez les couleurs ? C'est pas le même rose. Ah, attendez. Elia le met sur sa main. Vas-y, montre. Ta main. Mais non, on ne voit pas. Je trouve ça avec un petit médure. Ensuite, on a celui-là que je vous disais, justement. Et celui-ci... Ah, t'as vu, il est plus foncé, celui-là. Oui, moi, je préfère les blushs comme ça, foncés. Donc, celui-ci, il est plus foncé. Et après, vous voyez, ça va donner ça. Et après, comme on l'a dit, avec un beauty blender, ça donne ça, en fait. Voilà. C'est ça, en gros. Hein ? C'est ça, en gros. Oui, mais après, c'est pas pu, donc j'ai même plus de couleur. Ça a donné les tasses. En tout cas, ils sont beaux. Ouais. Les paquets, là, enfin, le packaging et la... La couleur, elle est belle. Non, mais ça, c'est vraiment très, très sympa. Moi, j'aime bien la couleur, celui-là. Ah ! Après, tu nous as ouvert quoi ? Euh... Un rouge à lèvres. Alors, attends. En tout cas, elle a pas ouvert. Attends, je vais ouvrir ça. Et ça, c'est pas le même que tout à l'heure ? Si, on a un autre contouring liquide, là. Ah oui ? Oui. J'avais pas vu. On a un autre contouring liquide, c'est le cas qu'on a essayé tout à l'heure. Ah, mais attends, il y en a... Oui. Mais attends, il y en a encore un autre. C'est Vanifrost. T'es sûre, Sonia ? Non, non, c'est un highlighter qui... Mais attends, mais là, il y en a un autre. Un highlighter Vanifrost. Alors, je pense que c'est pareil. Ça va être le même packaging aussi à l'intérieur qui tourne un petit peu comme ça. Mais franchement, ils sont super beaux. Moi, j'adore. Je trouve ça trop joli. Il est très bien, l'highlighter, par contre. Ah ouais ? Ça, c'est un highlighter aussi ? Non, c'est un contouring. Ah. Pareil, regardez. Donc, il est comme ça. Vous voyez, ça tourne un petit peu. Je trouve ça super chouette. Et là, donc, l'highlighter, normalement, c'est pour mettre des paillettes dans ta... Ah oui, là, regarde. Donc là, ça se met comment à lire ? Voilà, elle va tester sur sa main. Elle va vous montrer. Mais après, ça se met, tu mets comme ça. Après, ça dépend si tu veux beaucoup d'highlighter ou pas. Regardez. Va voir. Il vient un petit commenter. Ah, il est chouette, hein ? Oui, je sais qu'il est très beau parce que... Et là, il y en a qui en mettent au niveau des joues. Toi, tu en mets au niveau des yeux. Moi, je mets... Non. Je ne comprends pas. Parce qu'il y a différents aléiteurs, quoi. Donc ça, tu mets au niveau des joues. Moi, comme je fais, et du nez. Ça, c'est joues et nez, ça ? Oui, voilà. Parce que lui, tu ne peux pas le mettre dans la muqueuse. D'accord. Là, dans les yeux. Bah oui, parce qu'il est liquide. Heureusement qu'elle est là pour m'aider parce que moi, franchement... Et donc là, c'est Golden Sun. Et ça, donc, c'est un... Après, lui, c'est plus pour... Contouring liquide, encore aussi. C'est plus pour les joues, enfin... Ouais, pour mettre ici, là. Vous savez, pour mettre un petit peu de... Moi, je préfère les highlighters... Alors, dès là, même la couleur et tout, elle est super chouette. Parce que sur Shane aussi, du coup, ils font les blushs et les... Les highlighters liquides, mais aussi font en solide. Donc, celui-là, la couleur va être un petit peu plus, je pense, foncée. Regardez. Ça, c'est pour faire le contouring. Comment vous faites des vous-le-femmes ? Celui-là, il est un peu plus foncé. Vous voyez ? Bon, je vous montre, quand même. Mince, ça donne. Mais en tout cas, moi, j'adore. Je trouve ça... Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, je... Je kiffe ça. Je trouve ça trop joli. Voilà, ça peut vous donner des petites idées cadeaux, justement. Si vous avez des ados, des gens qui aiment le maquillage, tout ça. Franchement, ça peut vous donner des petites idées cadeaux qui peuvent être bien sympathiques. Rouge à lèvres. Donc là, on a un rouge à lèvres comme ceci. Hop là. Et là, la couleur, c'est... Birthday Lips. Alors, comment il est le rouge à lèvres ? Tu les connais, le rouge à lèvres ? Non, pas du tout. Je connais les crayons à lèvres, mais pas les... Ah, c'est un rouge à lèvres liquide. Non. T'as vu ? Mais il est beau, le... Ouais, le packaging. Ouais. En rose, comme ça, avec marqué Chic Glam, en rose gold. Je connais les lèvres. Ah oui, d'accord, ça se dévisse. Ah non, mais si, t'as raison, c'est un liquide. Ah, tu vois ? Ça, ça doit être pour les... Oui, ça, c'est sûr, c'est pour les... Bon, je ne vais pas tout essayer, parce qu'à un moment donné, je n'aurai plus de place. Oui, mais... Attends. Avant de mettre ça, t'as le... Attends. Mets ça de côté. Mets ça de côté. Il y a un stick à lèvres, et je ne sais pas s'il n'y aurait pas un crayon à lèvres dans les parages. Toi, c'est un rouge à lèvres. Take a minute. C'est un crayon à lèvres ? Oui, parce que s'il y a un crayon à lèvres, il faut le mettre. Ça, c'est un stick à lèvres repulpant, tout perfect, mini. Regardez le packaging. Franchement, les boîtes, elles sont déjà super belles, et l'intérieur, je ne sais pas ce qu'il a donné. Donc ça, c'est un stick à lèvres repulpant. Donc, il se présente comme ceci. Au niveau de la couleur, là, on a Sepia Kiss. Oh, t'as vu ? Oui, c'est ce que j'avais vu. Ils sont trop beaux. Il est bizarre, on dirait du plastique. En tout cas, la couleur, elle est sympa, moi, j'en ai. Mais ça fait comme du gloss. Je ne sais pas si j'ai assez appuyé. Mais tu ne l'as pas sorti. Il est sorti un tout petit peu. Il est sorti, là. Tu peux sortir plus. Ah ! Oh là là. Je ne sais pas, il y a un bouton. Mais si on voit, c'est un gloss, un peu. Ah, mais ça, c'est du plastique, en fait. Je n'ai rien compris. Et ça, en fait, vous sortez le truc par là, c'est ça ? Ben, tu n'avais pas compris. Ben, non. Avec ça, ça fait plus. Avec gloss, en fait, vous voyez, ça fait brillant. Oui, c'est un gloss. Je n'ai plus de point. Hum, le stick est marqué. Et donc, du coup ? Euh... Non, du coup, je peux laisser celui-là. C'est ça pour ça. Donc, celui-là, il est liquide. La couleur, par contre, ça doit être ça. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas que tu en aimes beaucoup. Vu que, normalement, après, les rouges à lèvres liquides, tout ça, c'est mieux pour les... Avec des contouring. Des contouring de quoi ? Oui, des rouges à lèvres. Des rouges à lèvres. Oui, ça brille, quoi. Ah, regardez. Il est vachement habitué à se mettre du rouge à lèvres. Non, en tout cas, et puis, les boîtes, elles sont vraiment super belles. Bon, vous savez qu'après, tous les trucs, là, ça ne va pas forcément aller à moi. Ensuite, nous avons un anti-cerne couvrante totale, comme par magie. Et ça a une durée de 12 heures, quand même. Alors, là, on a du nude et on a du oneil. Donc, miel et nude. Tu ne l'es pas ouverte, tu l'as ouverte. Tu ne l'es pas ouverte ? Non. Alors, il se présente comme ceci, déjà. Et après, ça, c'est pas mal. Bon, je ne vais pas remettre tout de suite, mais voilà, un petit anti-cerne bien sympa. Alors, c'est bien d'avoir une couleur claire aussi. Comme ça, au moins, ça ne se voit pas trop. Et l'autre, il est couleur miel. Vous voyez ? Voilà. Mais après, tout ça, c'est ta teinte, tu vois. Stretch, enfin, sur ta peau, pour voir si c'est ta teinte. Et s'il est courant ou pas. Parce que tu as des anti-cerne, ils sont légers. D'autres, ils sont courants. Là, je n'en ai pas mis beaucoup. T'as vu ? Je vais te dire ça. Elle n'arrive pas à ouvrir l'autre. Et donc, il se présente comme ceci. Et donc, l'autre, c'est la couleur o'neille. Donc, c'est la couleur miel un petit peu. Oui, lui, il est parmi, il est vraiment bien pour ta teinte. Non, mais t'as vu, regarde. Ça a bien couvert quand même. Bon, ensuite, c'est l'autant qu'elle ouvre celui-là, sinon, on ne va pas s'en sortir. Donc, ça, c'est le crayon à sourcil de tout à l'heure que je n'arrivais pas à ouvrir. Donc, ça, c'est pas quelque chose que j'utilise. Moi, je ne crois jamais utiliser ça de ma vie, même quand je me maquille beaucoup. Donc, ça, c'est pour redessiner un petit peu vos sourcils. De toute façon, c'est ça. Oui. Donc, il est comme ceci. Et au niveau de la couleur, on est dans le hauburn. Donc, dans le marron foncé. Bon, regardez. Il marche bien. Ah, il a l'air d'être super. Bon, de toute façon, ça va tirer chez Elia, de toute façon. Hop, parce que moi, ce n'est pas un truc que je mettrais. Mais, vous voyez, pareil, regardez la couleur. T'as vu, les couleurs, elles sont belles, moi, je trouve. Non ? Oui, elles sont magnifiques. Elles sont, je ne sais pas, elles sont douces. Ce n'est pas des couleurs, vous voyez, criardes. Enfin, voilà. Et donc, le deuxième anti-cerne, il est à transpirer, là. Donc, il est comme... Bon, regarde la couleur. Elle n'est pas beaucoup plus, hein. T'as vu ? Où l'autre ? Là. Et l'autre, il est comme ça. Et celui-là, c'est, je vous ai dit, miel. Couleur au nez, miel. Pas beaucoup plus, hein. Mais après, tu le sens quand même. Tu vois sur ton visage s'il y a une différence. Mais c'est, franchement, pas mal du tout. Et là, on a combien ? On en a quand même pas mal aussi. On a de... C'est marqué où ? Quantitaire ? Ouais, les millilitres. Il y a 3,8 grammes. 3,8 grammes. Et produits sur 6 mois. Ouais, comme tous les produits maquillage. Ensuite, donc, on a une boîte toute rose et blanche, comme ceci. Chiglam aussi. Franchement, je ne connaissais pas du tout leur marque. Et là, c'est un eyeliner liquide. Et au niveau de la couleur, là, on ne voit pas. Donc là, c'est un eyeliner liquide. Bah, il est un eyeliner, généralement, c'est noir. Ouais, regardez. T'as vu, c'est comme un crayon. Tu connais ? Ah oui, bah ouais, carrément. T'as vu comment il est ? Hum, bah moi, je ne sais pas, il y a une. Mais il a l'air très bien. Merde. Franchement, il est top, hein. Il est vraiment chouette. Et on dirait un crayon... Bah, un crayon, quoi. Un feutre. Enfin, il est strié un peu. Franchement, il est chouette. Il est sympa aussi, celui-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Un mascara. Trop sympa. Et franchement, leurs trucs sont vraiment trop sympas. Et un mascara qu'elle ne m'a pas ouvert. Ah, je ne l'ai pas ouvert ? Non. Elle n'avait pas envie, celui-là. Non, mais j'ai cru parce qu'en fait, on dirait que... Alors, on a un mascara comme ceci. Hop là ! D'ailleurs, Shigam nous a vraiment gâtés, quoi. Mascara volume et longueur, tout en un. Il est waterproof, en plus. Et il est noir. Donc là, vous voyez, au niveau des couleurs, c'est vraiment... Oh, t'as vu ? Je tourne tes trucs ou pas, là, comme ça ? Si tu veux. Donc, on a un côté comme ça. Et on a un autre côté. Comme ceci. Vous voyez, pour bien... T'as vu ? Il y a deux formes. Il y a comme ça. Mais c'est pour volume et... Volume et longueur. T'as vu ? Ah ouais. Il est sympa, celui-là. Donc, voilà. Et en plus, un petit peu dans les tons de verre, ça nous change d'hôpitalor, du rose. Franchement, trop sympa. Ouais. Je suis choquée, moi, que... Oui, c'est vraiment... Alors ça, c'est possible que je t'en pique. Ensemble de crayons à lèvres, Solipi. Donc là, on a un ensemble de crayons à lèvres. On a trois teintes que Elia va vous dire après, parce que j'ai trop petit pour moi. Donc là, c'est des crayons à lèvres. Donc en plus, ils vont avec sûrement les rouges à lèvres, là. Moi, j'aime bien quand ils sont foncés, par exemple. T'as vu ? Ouais. Alors, il y a Congrès Jingle, Bryson et Neutral. Donc, Naturel et... Ils sont un peu... T'as touche. Ah ouais. T'as vu ? Ils sont doux, en fait. Ils sont comme un peu plastifiés, comme ça. Là, ah ouais. Putain, ils sont bien, ceux-là. Là, au moins, ils sont fins. Ils sont vraiment au top, quoi. T'as vu ? Ah oui. Regardez. Tiens, alors celui-là, tu fais la tête. Surtout que moi, je sais pas, je veux pas me vanter, mais... Ils sont trop beaux, mais contre une idée. Non, mais t'en penses quoi, toi ? C'est magique. OK, alors lui... Celui-là, il est un petit peu plus... Rosé. Rosé. L'autre, il est un peu plus marron. Celui-là, il est plus marron. Oui, j'aime bien. Moi, je préfère quand ils sont foncés. Moi, j'en mettais beaucoup à l'époque aussi, mais je mettais du marron, comme le premier, en fait. Oui. Mais c'était pas des comme ça, là. Celui-là, ils sont vraiment bien. Et là, on a... Il a l'arbé. Ah, j'adore celui-là. Alors, dès le dernier, c'est le plus gros trait, là. Oh ! C'est un gros trait ! Ouais, on s'en fout, c'est pas qu'ils voient. Un peu... Il est orange, un peu. Mais il est chouette, celui-là. Oui, il est sympa. Ils sont sympas, de toute façon. Ils sont très cool. Et puis, alors, je sais pas comment vous expliquer, ça fait un peu plastique doux, là. C'est au top. De toute façon, je voulais m'en prendre, c'est chez chez lui, là. C'est en choc, tu vois ? Oui, et je sais qu'ils font... Ils font les combos crayon à lèvres et rouge à lèvres. Mais je vous donne une idée de prix de ça. Comment ça s'appelle exactement ? Tu marques crayon à lèvres. Ça va, hein ? Je l'ai trouvé. Surtout qu'ils ne sont pas très chers, donc... J'ai déjà regardé. J'espère que ça m'enlève, il me marque fondation. Non, ça reste, ça m'enlève, c'est pas. Il va dans mon maquillage. Mais je suis dans quoi, là ? Alors, moi, je suis en train d'ouvrir le reste. Ah oui, aussi, ils font des trucs Harry Potter. Si vous savez comment ils sont beaux. Ils font beaucoup de collections. Collection Harry Potter, tout ça, là. Vous verriez les boîtes à maquillage. Non, ça ne marche pas. Non, allez, je trouve que je marque So Lippie, alors ? Lippe ? Mais va dans maquillage. Mais il y a, je suis déjà en maquillage. Je suis sur She Glam. Je ne peux pas être plus en maquillage. Ben, je ne sais pas. Ben, lip. Ben, voilà. Voilà, ben, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Nous, c'est quoi qu'on cherche ? Ben, lip liner. Lip liner. Alors, la boîte de 3, comme ça, elle, ça vaut 6,49. Et après, vous avez même, vous voyez, le rouge à lèvres d'un côté plus le contour pour 3,49 euros. Ça va, hein ? Ben, ça va beaucoup. Et après, vous avez le crayon comme ça tout seul. Il est à 2,49. Ça va, hein ? Ça va beaucoup. T'as vu qu'il faut un côté rouge à lèvres, un côté... Oui, c'est celui que je voulais commander. Ah, ouais ? Ben, franchement, comme je vous dis, ça peut peut-être vous donner des petites idées cadeaux. Donc là, elle est en train d'ouvrir tout ce qui est en polystyrène. Donc là, on a une boîte comme ça, qui a l'air d'être trop choupie. On dirait un donut. C'est une palette. Et donc, du coup, c'est une palette de couleurs vinyle pop. En tout cas, c'est vraiment super chouette. Alors, vous n'allez pas sur le site... Vous allez directement sur le site Chiglam. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, de toute façon, du site, si ça vous dit. Alors, la palette, elle... Oh, regarde ! Ça fait comme un tourne-disque. Mais c'est la palette... T'as pas vu, là, non ? Regarde, palette de couleurs vinyle pop. Oui, mais j'ai vu vinyle pop, mais je n'aurais pas cru. Oh, ah ouais, d'accord. Oui, jolie ! Regardez. Ah oui, elle est sympa. T'as vu, les couleurs ? Et même là, vous avez un genre de vinyle. Là, à mon avis, c'est du gloss avec des paillettes dedans. Franchement, elle est canon. Moi, je veux juste voir le noir, là. Je crois que c'est pour les yeux, ça. Oui, c'est juste des fards liquides. Ah ouais, mais regardez comment ça marque bien. Parce que le noir, c'est très dur à regarder. Ça marque très, très bien. Et là, vous avez même une protection sur le miroir. Vous voyez, pour pas que ça abîme le miroir. Franchement, elle est canon. T'en penses quoi ? Et après, est-ce que la pigmentation, elle est bien ? Ben, regarde le noir. C'est bien pigmenté. Franchement, elle est super jolie. C'est un truc de chou. Donc ensuite, Elia, elle est en train d'ouvrir du nude. Donc là, c'est un fond de teint hydratant. Donc, le packaging, il est comme ceci. Et le fond de teint, oh, regarde. Il a une petite protection, là. Une petite pochette. Et il se présente comme ça. Donc là, on a du nude. Donc c'est vraiment très clair, celui-ci. Et il est à pompe. Donc ça, j'ai serré. Je vous dirai quoi qu'est-ce quand j'aurai testé. Je ne vais pas le mettre tout de suite maintenant. Mais voilà. Donc là, on a le nude. Et là, il est en train d'ouvrir un autre, je crois. Il est une ouverture facile depuis le début. Et l'autre, ça doit être au nez. C'est ça ? Non. Butterscotch. Alors là, c'est butterscotch. Donc, celui-ci va être un petit peu plus foncé, normalement. Voilà. Comme ceci. Donc, ça reste des couleurs quand même assez claires. Et la contenance, ils sont gros. Ils sont gros. En même temps, chaque fois que je fais une vidéo, c'est comme ça. Il n'est pas possible. Je ne peux pas faire une vidéo tranquille. Vous voyez même un, maintenant. Donc là, c'est quoi ? C'est un primer correcteur. Et primer correcteur, c'est pour ? Primer, normalement, c'est la base. Donc, c'est pour mettre avant le fond de peint, avant le maquillage, avant tout. C'est une base. Mais après, c'est un correcteur. Donc, la série fait un truc particulier. À voir. Donc, la boîte se présente comme ceci. Et là, vous avez donc le primer correcteur. On dirait que dedans, il y a des trucs... T'as vu ? Donc, ça, en fait, c'est à mettre... C'est trois fonctionnalités, c'est pour ça. Ouais. Sur le visage. Et je pense que ça... Que vous utilisez ça comme une crème, mais avant le maquillage. Ouais, voilà. Ça, vous mettez une crème. C'est génial, ce truc. Tu leur montres ? Non, on ne voit rien. C'est juste transparent. Ah ouais ? On va dire, on entre l'heure. Ouais, on entre pas. Ça fait un gel. Donc, voilà, ça fait un petit gel, en fait. Alors, la texture, ça dit quoi ? Ça va se faire de bien hydrater, quand même. Après, avec la highlighter, du coup, là, ça fait plein de plus. Il est génial. J'adore le truc. C'est excellent. C'est trop mortel. Ah oui, il a l'air d'être bien, quand même. Ouais. On voit... Il lisse, tout ça. Il a l'air d'être assez bien. Donc, voilà. Il faudra essayer. Ensuite, ça, c'est quoi ? Tu me passes le truc ? Un rouge à lèvres. Donc, là, c'est un rouge à lèvres mat, longue durée. Et là, c'est dynamite. Boum ! Et là, on a une couleur high key. Donc, là, c'est un rouge à lèvres dynamite. Eh bien, bon, la moitié des paquets. Je débrouille-toi avec. Du coup, je les sors par le deux derrière. Ah, mais tu ne veux pas distorcer par le deux derrière ? Hop là ! Ouh, regarde, il est beau. Il est trop canon. Là, vous avez le chiglam en... En relief. En relief, comme ça. Il est trop beau. Alors, après, la teinte. Après, toi, tu ne mets pas beaucoup de rouge à lèvres. Au moins, je me fais. Il est fermé par un papier. Non. Un papier, Betty, un papier ! Voilà. Il est comme ceci. Oh, si, regarde. Magnifique. Il est trop beau. Ça, c'est vraiment les teintes que j'adore. On va se battre pour les trous à lèvres. Il est trop beau, celui-là. Et le packaging du rouge à lèvres, on en parle aussi. Franchement, ils font tout pour... C'est vraiment... Enfin, voilà. C'est super beau, quoi. J'adore leur packaging. J'adore leur... C'est trop chouette. Moi, je... Toi, t'as dit quoi, toi ? De tout ça, là ? C'est très beau. Qu'est-ce que t'as vu ? Elle m'a déchiqueté la boîte. Alors là, nous avons une brume corporelle. Highlighter. Go-go-glow. Donc, à mon avis, ça, ça doit être des paillettes. Ah, ouais. Ah, ouais. Ah, ouais. En tout cas, c'est super bien protégé. Il est énorme, hein ? Tout ça. Mais ouais, je sais pas, ça fait 10 grammes. Il y a 10 grammes dedans. Parce que j'en ai un petit, un truc comme ça, mais il est petit. Ouais, ouais, c'est vraiment... Regardez-moi ça. J'en ai un, mais il est petit. Et les paillettes, elles ont l'air d'être trop belles. Ça, j'aime trop. Ça, j'aime trop. Quand vous savez, vous avez des soirées, des trucs comme ça... Non, maman, maman ! Là, ça marchera mieux. Non. Tu vois, ça va ? Faut faire ça avec une certaine distance. Mais là, je voulais savoir si ça sentait bon. C'est comme ça. Non, il n'y a pas d'odeur. Ben non, il n'y a pas d'odeur, en fait. Il y a marqué brume corporelle, mais en tout cas, c'est juste du highlighter, quoi. Toi, t'allais juste... À paillettes. Toi, t'allais laisser ça. Après, vous avez une petite protection, mais là, on va l'enlever, ça ne sert à rien. Mais putain, c'est joli, hein. En tout cas, les paillettes, elles sont super belles. Ah, ça, j'aime trop. C'est trop beau quand vous avez des soirées, des trucs comme ça, vous voulez vous faire joli. Surtout, dans les cheveux, vous pouvez aussi. Ça part très facilement. C'est vraiment chouette, ça. Parce qu'il marque corporelle, mais vous pouvez mettre sur les cheveux. Tu veux m'enverter autre chose ? Il n'y a rien d'autre, c'est fini. Ah, non. Alors, là, nous avons un... C'est un Beauty Blender, ça, non ? Un... Un... C'est ça, c'est ça. Un Makeup, si, c'est ça, c'est nous, ça. Oui, c'est un Beauty Blender, normalement. Un Beauty Blender. Donc, je l'ouvre, c'est présenté comme ceci. Franchement, tout est bien présenté. Les couleurs, j'adore. Enfin, c'est vraiment... Et, oh là, c'est comme ça. Ah, oui. Non, il me touche, la matière. Mais un Beauty Blender. Ouais, mais elle est cool. Bon, voilà, ça change un petit peu de la forme du Beauty Blender. Tu veux te maquiller, Jérôme ? Non, merci, Betty. Tu veux des paillettes, Jérôme ? Non, merci. Alors, ça, c'est un duo de poudre. T'as vu tout ce qu'il y a ? Bah oui, t'as vu. Un duo de... Poudre. 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 Ouais, mais de poudre à quoi, alors, du coup ? Bah, je pense que ça va être poudre libre. Mais compact. Du coup. J'étais ouverte, j'arrive pas à voir la boîte. J'arrive pas à voir la boîte. J'ai ouvert, elle n'arrive même pas à... Bah ouais, mais franchement, les cartons, ils sont vraiment très... C'est très, très bien m'envalé par exemple. Bah là, je vais être obligé d'éclater qu'un fois. Hop là. Alors, donc là, c'est un duo de poudre, comme a dit Elia. Non, c'est pas un duo. Si, c'est un duo. Il y a marqué duo, mais regarde. Mais c'est un duo. Donc, même là, la couleur, elle est sympa. Ouais, un saumon, elle est magnifique. Et saumon, avec un petit dégradé, comme ça, avec marqué Shiglam. Eh bien, je connaissais pas, mais je sens qu'il y en a eu des... Là, elle va me dire, maman, on passe une commande sur Shiglam. Hein ? Possible. Parce qu'elle connaissait pas Shiglam. Et là, à mon avis, je pense qu'elle va regarder. Elle va me faire faire une commande sur Shiglam. C'est obligé. Et j'ai envie de... Non, tu l'as cassé ? Non. Non, non. Je crois que ça s'est enlevé. Alors, nous avons ceci, là. Mais c'est pas cassé. Et, en fait, dessous, c'est une poudre libre, en fait. Qu'est-ce que j'ai dit ? Il y a même pas ça. La poudre libre, ici. Les deux, c'est des poudres libres. C'est juste qu'il y en a une compacte et une... D'accord. Et moi, j'ai mis le pouce dedans. Je crois que ça s'en met. Donc, j'ai fait un petit trou. C'est moi qui ai fait un petit trou. Mais bon, c'est rien, quoi. Et donc, ça, voilà. C'est une poudre libre. Et normalement, la poudre libre, Elia, explique. Ça sert à quoi ? Ah, regarde. Plusieurs. Vous utilisez la suite ? L'utilisation du baking, quand vous faites des full face, tout ça. Donc, vous pouvez faire... Non, mais la base, la base. La poudre libre. Oui, mais voilà. Mais le baking, après, vous pouvez mettre... La poudre libre, du coup, ça sert à flouter un peu votre visage. Pour pas qu'on voie, par exemple, vous transpirer trop. Ouais, pour matifier la peau, quoi. Non. Parce que t'as des poudres libres qui sont pas matifiantes. Et t'en as qui sont matifiantes. Et donc, ça sert à quoi, alors ? À faire du baking. Donc, un peu, ça a flouté. C'est ça ? Mais voilà. Donc, par exemple, tu sais, quand tu vois, là, t'en as... Ils viennent, ils font des pinceaux. Ils passent sur les gens, là, avant des émissions... Oui. C'est la poudre libre. Oui, mais c'est pour éviter que tu brilles, quoi. Voilà. C'est ce que je dis. Ça m'attifle. Oui, mais non, c'est ce que t'en as. Je me suis comprise, moi. Alors, voilà. Mais on s'est pas comprise avec Elia. Alors, comment vous dire ? Merci, Chiglam. Franchement, vous nous avez gâtés de fou. J'aurais pas pensé avoir tout ça. Maintenant, c'est à tester. Donc, vous verrez dans les vlogs et tout. Je testerai, vous voyez, des petites choses, là, comme... Le fond de teint. Le fond de teint, tout ça, tout ça. Bon, il y a des trucs que je vais pas forcément mettre. Ça va atterrir chez Elia. Mais en tout cas, je pense qu'il y en a une qui va me demander de passer une petite commande pour certains trucs. Maintenant qu'elle a vu comment c'était fait. Et même, je vous dis, ils ont des palettes qui sont juste super jolies. Voilà. Pour offrir pour Noël et tout. Et aussi, ils font beaucoup de collections à thème. Par exemple, il y avait, donc là, le thème des bisounours. Ouais. Et Harry Potter, j'ai vu. Je crois que c'était l'année dernière. Ils avaient, oui, le thème Charlie et la chocolaterie. Ils ont fait... Ah ouais ? Oui, vous avez plein de thèmes comme ça. Alors, je vous dis, pour un cadeau de Noël, franchement. Et puis, ça va. Au niveau maquillage, c'est pas cher. Donc, après, voilà. Donc, à vous de voir. En tout cas, nous... Moi, j'en ai pris plein les yeux, là. Il y avait des trucs... Enfin, c'est super joli, quoi. Même les paquets, tout ça. Enfin, voilà. Moi, j'ai trouvé ça trop, trop beau. Bon, allez. Je vais aller me laver les mains. Je vous souhaite un bon... Enfin, on vous souhaite un bon dimanche. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, protégez-vous. Restez comme vous êtes. Et bien, gros bisous. Gros bisous.